salut à vous mes petits permanents aujourd'hui un petit sujet autonomie vous savez que ça fait déjà un petit moment que j'ai acheté le filtre berké donc de temps en temps il faut le démonter le nettoyer et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en m'expliquant qu'ils arrivent pas à réamorcer en fait les filtres ou alors qu'ils les mettent dedans que ça coule moins bien qu'avant etc alors en fait très simple explication je vais vous le montrer vous allez comprendre de suite voilà mon kit berké à moi est constitué de quatre cartouches dit black je vous ai fait une vidéo complète je vais vous mettre le lien alors je vous mets la miniature elle est juste là et le lien vous avez juste à le cliquer il est là et vous arriverez sur la vidéo précédente où je vous montre le déballage le montage le prix que j'ai payé donc ce berké donc au bout d'un moment vous voyez il faut il faut démonter nettoyer alors la seule chose que j'ai remarqué au bout de 1200 litres d'eau c'est qu'il y en a qui sont restés noirs impeccable il y en a d'autres qu'ils ont un peu comme s'ils avaient vitrifié voyez il ya une espèce de pellicule dessus alors je peux pas l'enlever voilà j'ai frotté avec avec les épauches et tout ça part pas et ensuite j'ai assaini donc au soleil je l'ai mis dans la serre et j'ai laissé au soleil pour ça s'assainisse un maximum donc ça ça crème pas le soleil donc vous voyez la cartouche se compose comme suit avec un joint et un petit papillon alors faites attention à passer et trop fort ils ont la fâcheuse manie de se défileter de cassé il casse net donc laisser les pas à la couronne c'est pour ça qu'un joint qui est bien épais là voyez et ça on va venir l'installer dans la cuve donc je vous montre ça tout de suite voilà nous on descend 6 litres d'eau par jour ici voire 3 à 6 litres c'est ça grosso modo et du coup j'ai pris quatre cartouches comme ça j'ai pas besoin d'attendre des heures et des heures quoi je mets l'eau limite je peux de suite mettre le petit gobelet en dessous l'eau elle arrive tout de suite alors pour le recharger ça va être ultra simple vous avez tous chez vous une bouteille de gaz voilà eh ben ce petit bout là il coûte rien du tout vous sont pour acheter il est pile poil au bon diamètre pour entrer là voyez au bout et avec ça on achète une seringue à 2 euros à la pharmacie mais je vous la montre aussi d'ailleurs tout le secret pour que ça fonctionne normalement vu que c'est un filtre à gravité il faut que ce soit bien amorcé ça veut dire qu'on va forcer le liquide à rentrer dans la cartouche et en ressortir par l'embout de sortie du coup on va venir aspirer ici je vais aspirer ici pour forcer liquide à rentrer et c'est ça qui va faire que ça va s'amorcer et avec deux cartouches c'est un peu plus long mais deux cartouches qui sont bien amorcé on n'arrive quand même à avoir un peu de débit quoi je me rappelle plus faudra voir de la première vidéo mais là avec les quatre cartouches c'est certain que ça va beaucoup plus vite alors on va commencer donc je vais réinstaller les cartouches dans la cocotte puisque bon pour moi je peux ça une cocotte et ensuite on va remplir d'eau et c'est quand on va remplir d'eau qu'on va venir utiliser cet appareil je le monte et puis vous allez voir tout de suite je le fais devant vous à la façon ça je vais d'acheter la pharmacie à l'instant j'en avais déjà mais je voulais avoir le prix et c'était 2 euros détail comme ça et là vous allez voir ça va rentrer tout seul même avec une seule main et voilà craque voyez c'est pile pol le bon diamètre voilà je le mets et je rentre avec une seule main c'est pour vous dire que ça va tout seul quoi voilà et là après je vais venir aspirer voilà c'est plus qu'à monter les cartouches on y va j'aurai besoin de mes deux mains allez je vous pose deux secondes on se retrouve à l'instant voilà étape suivante à une fois que tout est monté à l'intérieur je vais le mettre en eau et on va venir aspirer donc par en dessous l'air qui peut être dedans ça va les obliger à s'amorcer oui c'est vraiment tout simple mais si on le fait mal eh bien déjà la plupart du temps on ne le sait pas parce que j'ai plein de personnes qui me disent j'en ai deux ça coule pas du tout j'en ai quatre ça coule à peine donc là voilà il y en a quatre on va le remplir et ensuite on va venir aspirer c'est tout simple ils vont ils vont être amorcés vous verrez ça va couler et vous verrez même le débit en direct je remplis ça et surtout à l'instant donc là par contre on va aller dehors par mois petite combine c'est tout simple je récupère le réservoir comme ça je le mets sur le rebord une table comme ça quelqu'un me le tienne devant je le remplis et après je peux agir en dessous voilà je me prends pas la tête je remplis ce réservoir et puis on va commencer à vider je commence à vider ça soit vous allez voir ça va couler quasiment tout seul l'idéal c'est qu'il en ait par dessus la tête c'est pas trop lourd non je le porte quasiment pas voilà donc là on voit bien qu'il ya rien qui roule les filtres sont secs c'est pas amorcé ça coule pas voilà tac je suis un tout petit peu moins voilà vous voyez à peine petites bulles et là maintenant si on va voir en dessous on voit que ça commence à couler voilà lui il voit qu'ils coulent le lien mais lui là on sait pas si coulant maintenant ce que je vais faire j'ai simplement branché voyez la durite je prends ma seringue on va l'amorcer donc ce que je fais je vais tirer sur la seringue voilà est bon voyez comment ça coule maintenant ça remplit vite à regarder je lève je vous rende compte tout de suite voir des commis coule vite ouais les filles d'eau voilà ça a morcé allez on les fait tous et là vous avez un berquet qui est parfaitement amorcé il n'y a plus aucun problème on va amorcer celui-là là il ya une prise d'air une petite prise d'air je vais mettre un petit peu mieux sans trop forcer parce qu'il y a pas besoin de forcer que ce diamètre là ça va tout seul il y rentre tout seul comme par magie voilà du chaud de gaz et voilà on voit que ça coule bien pratiquement rempli donc voilà tout simplement comme on l'amorce on marche à durite tac voilà c'est vide et puis on tire on tire ça se remplit d'eau et au chancelière en fait voilà et maintenant si on regarde voilà clou 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 oui ils ont tous un débit un débit constant avec les quatre vous voyez bien qu'on remplissait un verre d'eau en quelques secondes quoi là on est bon donc voilà comment vous faites pour amorcer votre votre berquet un bout de tuyau de gaz là une seringue à deux balles et puis c'est fini je crois que vous l'avez vous faites sécher vous pouvez remorcer comme ça voilà allez tchao tchao les copains à plus tard salut c'est tout